Il est important, Il est d'autant plus important pour nous de nous rendre sur le terrain et de nous faire notre propre opinion sur ce qu'on peut dire les uns et les autres, de vérifier, si vous voulez, in situ la réalité des choses, que nous sommes dans la phase préjuridictionnelle, dans la phase de confirmation des charges, c'est-à-dire avant procès. Donc pour l'instant, ce ne sont pas réellement des charges qui sont formulées par le procureur, mais plutôt des allégations. Il est donc très important, dans cette phase-ci, d'essayer d'obtenir des éléments pour montrer que ces allégations ne peuvent pas prospérer. C'est important de faire ce travail, y compris et surtout dans la phase de confirmation des charges, encore une fois une phase préjuridictionnelle, et surtout une phase qui est théoriquement favorable à la défense, puisque c'est l'occasion pour la défense d'aller vérifier ces allégations. Il faut se rendre sur place de manière à examiner si ce que les témoins du procureur disent est crédible, et la façon dont ils racontent l'histoire, si cette façon peut être compatible avec ce que nous voyons. Alors nous voici au Golf Hotel, c'était le quartier général du nouveau gouvernement, le quartier général d'Alassane Ouattara, où il était entouré de tous les commandants rebelles ou ex-commandants rebelles, qu'on appelle les com-zones. La question pour nous, c'était de savoir si ce que nous disent les témoins pouvait s'avérer exact. Par exemple, certains d'entre eux nous disaient qu'il y avait, et les rebelles eux-mêmes disaient qu'ils étaient 850 dans cet hôtel. 850, c'est énorme. Alors, première question, est-ce qu'il pouvait y avoir 850 personnes ici ? La réponse semble être positive. La deuxième chose, c'est que pendant la crise, ça a été le lieu central d'un balai politique et diplomatique. Et donc il s'agissait de savoir si l'endroit était suffisamment vaste, s'il y avait des salles suffisamment discrètes pour que des réunions aient lieu, pour que ce soit réellement un lieu de décision et un lieu de pouvoir. Et là aussi, la réponse semble être positive. Je voudrais vous dire une chose. C'est aussi important, c'est important non seulement d'aller sur les lieux qui sont les lieux où se sont déroulés d'après le procureur un certain nombre d'événements et de crimes, mais c'est important aussi d'aller de lieu en lieu, c'est-à-dire d'essayer de voir les distances entre deux lieux, de se rendre compte si ce qu'ont dit les uns quand ils disent « à telle heure j'étais à tel endroit, à telle autre heure j'étais à tel autre endroit, j'ai vu ci, j'ai entendu ça », c'est important d'essayer de voir si c'est plausible. Tout est là, la plausibilité. Il est important pour nous de rencontrer des témoins, des témoins potentiels. Et parmi naturellement les témoins potentiels, des personnes détenues. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de détenus. On considère qu'il y a à peu près 500 anciens responsables de l'administration Bacbo qui sont détenus, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, parfois dans des conditions légales tout à fait discutables. Toujours est-il que ces personnes, nous devons en rencontrer un certain nombre. Et pour pouvoir les rencontrer, nous devons obtenir des autorisations. C'est pourquoi nous nous rendons ici pour discuter avec les responsables politiques du ministère de la Justice. Moi je crois très franchement que tout cela va prendre un certain temps. Parce que le directeur doit rendre compte à ses supérieurs et qu'il ne doit pas savoir, je suppose, très bien sur quel pied danser. D'un côté donner des gages, de l'autre éviter de faire des bêtises. Donc tout cela va nous prendre un certain temps. Et donc c'est d'abord une expérience professionnelle formidable. C'est ensuite une expérience humaine. Parce que ce sont des procès qui durent longtemps et parce que ce sont des procès qui ont lieu dans un cadre culturel très différent. Alors si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, vous devez vous intéresser aux choses, vous intéresser aux gens, vous devez écouter, vous devez vous ouvrir. Le rôle du Conseil de la Défense est le même dans toutes les différentes procéderes, pré-trial, trial et appeal. C'est de représenter l'intérêt du client, de donner conseil à l'adresse, de acter en accord avec les objectifs du client, et de chercher la stratégie que nous pensons que le Conseil est mieux adapté pour le cas en hand. At trial stage, one has a lot of evidence to deal with. Unfortunately, the prosecution tend to disclose evidence far too late in the day. But there you're getting to a stage, if you get to the trial stage, if a case is confirmed, in which you look at the wider picture and you start looking at the landscape faced, deciding what prosecution evidence you can accept, what evidence you fundamentally do not accept, and then looking into why do you not accept it. We are going to talk about the investigations that we are going to carry out in the Rift Valley. I mean, we have basically two broad crime scene areas. Say, for Nandie Hills, we have only two charges. One of Nandie Hills and the other is Capsabet. So the biggest focus for the investigations should be the Wasingishu area, where we have two major crime bases. One is Tobo, the other is Kiambah. I think it's also important that we go around very early on to some of these places and have a feel of these places. One can't conduct these cases as legal tourists. We can't just sit in The Hague and read papers and think that we will do justice. You can't do it. After the last mission to Eldoret, we were fortunate to have met some individuals who were able to provide us with leads to significant witnesses who were eyewitnesses to the incidents. Make it very clear that the witnesses are here voluntarily. They know who we are, that we're for the defence, that we will assure that whatever they tell us will be kept confidential. Make sure that nobody has persuaded them, pressurised them, intimidated them or induced them to come and speak to us. You get to see, you get to speak to witnesses in their own environment. You get to see the different pressures, whether it's political, ethnic, tribal or other religious that play on a particular witness that may colour and a counter-witness may give in your favour or against your client. What we're doing is we're just conducting investigations. We don't know if we will then ultimately ask you to be a witness. But if we do ask you to be a witness, first of all, you would have to agree to be a witness with us. And secondly, we would assess then what the security concerns are with you and whether we should be taking any additional steps including involving the court. We're not in the game of fancy defence lawyering that you see on TV. Drama sometimes in which you try to bring a rabbit out of a hat and act like a magician and subvert the course of justice. In fact, quite the opposite. Our job is really to get to the truth and if there is success at the end of the day it's not because of the proverbial smokes and mirrors it's simply because we've put forward a narrative that is truthful. La défense de Mathieu Ngujolo démontrera que les accusations portées contre son client ne sont fondées ni en fait ni en droit. Elle n'attend pas à développer l'argument du tout-coucoué. Ngujolo n'étant ni l'impliqué ni individuellement ni par personne interposée à l'attaque de Bogoro du 24 février 2003. J'adore, j'adore le travail à la cour. C'est une nouvelle cour, une nouvelle juridiction permanente internationale. Il y a beaucoup de matières à apprendre, beaucoup de procédures à faire que je n'avais jamais faites auparavant. Et donc, pour quelqu'un qui aime le droit pénal, il ne peut que aimer le travail de la cour. Prenez note donc de ce que nous sommes montés à Cambuzzo pour notamment voir cette maternité dont il a été question longuement dans la déposition de Mathieu Ngujolo dont il a été question dans la déposition de plusieurs témoins cités par la défense de Mathieu Ngujolo. Plusieurs ont fait état d'un accouchement difficile le 24 février 2003 au matin. Donc c'est ici que tous les enfants sont consensés. Quand on parle des classes où on aurait entassé des cadavres, il faut quand même aller voir si ces classes existent. Quand on parle du poste de santé de Cambuzzo, il faut chercher à le connaître. Quand on parle de l'école primaire de Zoumbé, où auraient séjourné quelques militaires, par exemple, de l'APC. Il faut chercher à voir tous ces lieux-là. C'est tout à fait indispensable. Je ne reconnais plus la date. Et c'était où ? C'était chez nous. Chez nous. Qu'est-ce que vous entendez par chez nous ? À la maison. Il nous est arrivé d'avoir affaire à des témoins qui ont témoigné pendant 15 jours. Et donc nous avions plus de 5000 pages à lire. Je ne vois pas un conseil principal ou un co-conseil lire tous ces documents seuls. Avec votre autorisation, je voudrais m'acquitter d'un devoir que je n'ai jamais accompli. Celui de vous présenter nos deux collaboratrices qui ont apporté une touche infiniment immense à nos plaidoiries. j'ai dit et je vous remercie. Une équipe de défense, ici, c'est comme une équipe de football. Lionel Messi ne peut pas marquer un but tout seul. Il faut que la passe vienne du numéro 9 ou du numéro 7. Tout seul, on ne peut pas prendre la balle et foncer jusqu'au but, aux bois adverses. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc il faut jouer collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada